ce désir de rentrer dans la peinture pour moi ça signifie sortir de la représentation c'est à dire que ce soit plus quelque chose qui soit extérieur à moi que je produis que j'en fasse partie et que ça fasse partie aussi d'un quotidien ou de gestes tout à fait ordinaires donc j'ai voulu très vite que ces peintures deviennent des objets présents comme quelqu'un est présent là devant moi et donc je suis passé à la 3d de cette façon là c'était une façon de dire je suis pas en train de représenter quelque chose mais je vais essayer de produire quelque chose qui va être effectivement là qui va être présent et qui va se manifester comme tel et non pas comme quelque chose qu'on a déjà mis à distance de ce qu'on est ou de ce qu'on ressent ou de par la représentation voilà c'est plutôt ça alors le point de vue que je propose c'est selon que ce soit des des pièces qui sont en intérieur en extérieur soit un point de vue qui serait celui d'un spectateur sur un point dominant et à distance comme si on était en haut d'une montagne et qui regarderait un paysage qui se situe à la fois alentour et dans la vallée et donc ça donne une idée de maquette de ou d'échelle en modèle réduit on pourrait dire de d'éléments de sculpture qui rappelle un paysage minéral ou une architecture à la fois un peu futuriste et un peu utopique on pourrait dire voilà ce qu'il y a entre les objets entre les sculptures est aussi important évidemment que les objets eux mêmes donc de ce point de vue là le paysage devient un peu oriental entre guillemets ou ou associé à à des et à une tradition ou à des pratiques ou japonaises ou asiatiques où il y a cette notion de vide qui doit avoir la part belle par rapport à l'objet lui même donc c'est le c'est l'objet qui va faire vivre l'espace et et l'acteur principal on pourrait dire c'est l'espace plus que l'objet lui même je démarre souvent par une sensation qui vient de la rencontre avec un matériau une matière ou un objet qui soit naturel ou fabriqué par l'homme dans le dans le cas de cette période actuelle c'est donc le des pièces de bois que je trouve sur les coupes en forêt landaise le travail que je fais c'est une continuation de la peinture en volume finalement il ya cette notion de révélation au sens de ce que je trouve les objets que je trouve les matériaux que je trouve contiennent quelque chose et la peinture que je vais poser dessus la façon dont je vais la poser va servir de révélateur la couleur va va servir à éclairer le le support ou le travail lui-même puisque ce qui compte pour moi c'est toujours cette révélation du support plus que de mettre quelque chose de moi ou de mettre une intention de mettre même une émotion ou une ou une idéologie le mouvement support surface c'est un mouvement qui m'a beaucoup influencé et ce qui me touche je crois dans ce mouvement c'est que c'est une abolition de la hiérarchie du beau et de d'une sorte d'esthétique finalement le matériau lui-même qui sert qui est le support qui soutient l'image est aussi intéressant que l'image peinte elle-même voilà mais là je peins en blanc donc cette branche qui 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 va se s'intégrer dans dans l'ensemble des peintures des sculptures qui sont là et qui va agir comme un signe dans le paysage c'est à dire que le fait que ce soit blanc va va le faire ressortir et va créer une ligne qui qui va qui va faire comme un graphisme dans le paysage donc va redessiner le paysage en quelque sorte sur cette pièce ici avec le brossage on arrive à faire ressortir les 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 traits que la que la scie a fait dans le bois et en même temps ça joue avec les les lignes concentriques du bois c'est faire presque le travail un peu comme georges rousse lui il il crée un paysage pour prendre une photo pratiquement on pourrait dire ça moi je pourrais dire je me serre d'un espace déjà existant de paysages pour créer une peinture d'une certaine façon donc ça serait peindre le paysage presque au sens littéraire littéral du mot c'est à dire ne plus représenter le paysage mais partir avec un pinceau sur le paysage et presque peindre les arbres comme ça et et à ce moment là recréer un paysage